Allez bonjour, aujourd'hui on va parler de Nos Zombies, le tome 1 de la série qui vient de sortir chez Soleil. C'est signé Pérus, Delac, Borgnakov et Champelevier. Et c'est une série qui est publiée au format franco-belge, cartonnée comme vous le voyez. Alors on va donc en parler aujourd'hui de cette série, vous voyez c'est assez effrayant dès qu'on ouvre l'album. Alors voilà, de quoi s'agit-il ? En fait, en règle générale, les histoires de zombies, vous le savez, elles sont toutes un peu pareilles. Et au bout d'un moment, elles se transforment en shoot them all, c'est-à-dire que pour survivre les personnages, les différents personnages sont obligés d'éclater des morts-vivants à un coup de batte de baseball ou d'une balle en pleine tête. Alors c'est la règle, d'un côté vous avez les cadavres ambulants, de l'autre vous avez une population qui est désespérée et qui pour s'en sortir n'a que cette solution, on va dire, de l'extrême. Sauf qu'ici, le scénario est différent puisqu'il y a un vaccin, un vaccin a été inventé qui permet de dézombifier les personnes qui ont été contaminées, bref, de les ramener à la vie, à la pleine conscience. Et du coup, tous ceux qui, il y a encore quelques jours, étaient dans la rue en train de tenter de boulotter de la cervelle, eh bien, ces gens-là, tout à coup, peuvent revenir à la société. Alors bien entendu, le survivant continue d'avoir des cauchemars, il se rappelle certains de ses actes en tant que zombies, mais néanmoins, il revient à la vie, je répète. La série, elle suit un groupe de quatre personnes, Joseph, Cassandra, Ruben, Toby, et leur mission est un peu une mission de la dernière chance, c'est-à-dire celle d'aller à la rencontre des poches de survivants et de leur proposer d'utiliser ce vaccin pour pouvoir augmenter leurs effectifs et peut-être mettre un terme à cette épidémie de zombies. Alors bien entendu, les quatre courageux n'ont pas la vie facile, parce que la réaction première qu'ils suscitent, c'est la méfiance, voire le rejet, et en plus, ils vont devoir affronter une espèce de contre-brigade de personnages qui, eux, ont tout intérêt à ce que les zombies ne reviennent pas à la vie. Alors bref, ça va être une épopée assez difficile et assez sanguignolente. Il y a de l'espoir, donc beaucoup d'espoir dans ce premier tome, mais il y a aussi également beaucoup de désespoir. Alors la chose intéressante, c'est que ce groupe de survivants qui voudrait propager le vaccin et pas le virus est mené par un certain Joseph, donc un amérindien, qui tente également de retrouver son frère par la même occasion. Et cette quête le mène jusqu'à une poche de survivants qui est menée par l'équivalent du Elon Musk de cet univers-là, qui lui ressemble beaucoup, d'ailleurs il en a les mêmes caractéristiques, sauf qu'il y a un petit effet de manche scénaristique sympa qui vient renverser la situation en cours de route. C'est très très beau, comme vous le voyez, alors non seulement le scénario d'Olivier Perru est vraiment intéressant, mais en plus vous avez les dessins d'Evgeny Bornyakov qui sont de toute beauté, c'est très très soigné, c'est très très stylé, vraiment une attention au détail, une capacité de rendre ça lisible et beau, qui est évidente. Les couleurs également de Simon Champlovier sont à la hauteur. On a vraiment un produit fini qui est super soigné, super beau à voir, et ça aide évidemment à entrer dans l'histoire. Bref, c'est une très bonne surprise qu'on a découvert chez Soleil, une série qui sort un peu de l'ordinaire, qui nous propose un sujet déjà affronté maintes et maintes fois, mais sous un angle nouveau. Et à l'heure où on parle de la troisième dose, la difficulté à faire accepter par la population de se faire injecter pour une énième fois une dose d'un produit, finalement on ignore encore un peu les détails, et bien dans l'univers de nos zombies, c'est encore pire, puisqu'il s'agit d'accepter les survivants, d'aller chercher les zombies plutôt que de les tuer, pour leur injecter ce vaccin et les ramener à la vie. Est-ce que ça va marcher ou pas ? Est-ce que l'antidote sur le long terme fonctionnera ou pas ? Est-ce que les gens auront l'humanité nécessaire pour s'en servir plutôt que pour se débarrasser des zombies de manière expéditive ? Tout ça fait partie des sujets qui seront abordés, je pense, dans les autres tomes. Le tome 2 étant prévu pour 2022 au début de l'année, ça va sortir très vite. Bref, ne perdez pas de temps et précipitez-vous sur le tome 1, le livre de Joseph, sorti chez Soleil. Nous vous donne rendez-vous bientôt, très bientôt même, sûrement vendredi. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501